Bonjour à tous et à toutes, ici Glinka et bienvenue. Bon lundi à vous et merci de prendre quelques minutes pour regarder cette vidéo. En parlant de ça, si à n'importe quel moment à vous, vous retrouvez à aimer cette vidéo, écrasez-moi ce bouton like ou abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Comme tous les lundis, on se retrouve pour le récapitulatif du ATV, Volt Update et Sneak Peek de la semaine. Petite news, ce week-end, Star Citizen est en accès gratuit jusqu'à mardi. Bon, je sais que ma vidéo sort un peu dernière minute sur ce sujet. J'en profite pour rappeler au nouveau que mon code de parrainage se trouve dans la description. Il ne me manque plus que 4 entrées pour avoir un accès permanent au Gladius. J'ai hâte de vous le tester. Le Volt Update rappellera des souvenirs aux plus anciens d'entre nous. Ils ont mis des images des anciens hangars de Star Citizen. Aujourd'hui, on peut les appeler les hangars vintage. Le Sneak Peek, quant à lui, représente un Gladius qui atterrit sur Yela. Le texte dit « Le chasseur de patrouilles de prédilection de l'UEE ». Cet aéronef léger et bien armé est connu pour ses capacités offensives. Voyez-le en action sur Yela. Cette semaine, le ATV risque d'intéresser pas mal de monde puisqu'il traite du puissant javelin. Mais avant toute chose, vous me connaissez, je garde toujours le meilleur pour la fin. Commençons par le Studio Update. Présenté par nul autre, Karen Roberts, directeur du studio du Royaume-Uni. Il nous parle des progrès réalisés depuis un mois. Du côté technique, le système d'interaction progresse bien. Ils ont maintenant des sous-objets avec lesquels le joueur peut interagir sans sélectionner l'objet entier. Particulièrement utile dans les cockpits avec les Multi-Function Displays, les MFD. Le nouveau système de placement vient d'entrer en fonction qui permet de choisir où et comment placer les objets. Si l'objet serait hors de portée, on entre automatiquement en mode lancé. Le système de statut des joueurs a lui aussi été travaillé. Ils ont ajouté des animations de saut qui réagissent dynamiquement avec le niveau de fatigue du joueur. Si votre personnage est trop fatigué, il ne pourra plus passer par-dessus des rampes ou faire d'autres actions acrobatiques. Ils ont aussi ajouté des états de respiration qui influencent la stabilité de la visée en fonction de l'état de la stamina du joueur. Ils ont aussi commencé à travailler sur de nouveaux éléments de gameplay, comme la perforation des combinaisons, la recharge d'oxygène et la dépressurisation. Ils ont aussi investi du temps dans le système des conversations complexes en créant un outil qui va faciliter l'assemblage des conversations contenant plusieurs personnes avec des événements complexes. L'équipe UI. Ils ont commencé à travailler sur le squelette du UI des kiosques, ce qui inclut de disposer des boutons, grilles, listes et champs de texte. Une fois que tout sera fait, les ingénieurs pourront l'intégrer en l'attachant aux bases de données. Ils font aussi en sorte que l'interaction avec les écrans MFD, kiosques et autres soit unifiée pour une expérience plus consistante entre les interfaces. Ils ont aussi fait une ronde de tests pour voir comment l'UI pouvait être rendue sur l'intérieur en verre des casques. Pour l'instant, ils cherchent surtout à voir si des problèmes liés au motion blur et à d'autres effets pourraient avoir un effet négatif sur la lisibilité de l'UI. Ils essaient aussi de voir les effets que peut avoir le nouveau Field of View Dynamics sur le rendu du UI. L'équipe audio travaille sur un nouveau système de propagation du bruit. Le système actuel ne tient pas compte des murs ou de quoi que ce soit d'ailleurs. Le nouveau système simulera la réverbération du son au travers des pièces et des corridors pour donner un effet beaucoup plus réaliste. L'équipe conception termine le shotgun balistique Gemini et travaille sur un nouveau manufacturier d'armes de vaisseaux connu sous le nom de Preacher. Il continue de travailler sur l'intérieur des troc-stop satellites et sur l'habillage de l'intérieur des modules d'habitation des avant-postes. Il cherche aussi à améliorer la variation dans le système procédural de l'éclairage pour obtenir des setups plus complexes des états de lumière. La phase Grey Box des troc-stop continue et tous les blocs de pièces ont été établis et en sont maintenant en phase de détails. En ski, à trait aux satellites, l'archétype communication a presque terminé sa phase White Box. Ce qui signifie que les classifications et les modules spécifiés par le design ont été explorés visuellement. L'équipe des vaisseaux plonge sur le Hall C et le Reclaimer en incluant le nouveau principe d'éclairage, celui qu'on a vu il y a quelques semaines dans le Caterpillar. Sous-titrage Société Radio-Canada L'équipe des effets visuels ont fait beaucoup de progrès. Comme vous le savez, le Drake Buccaneer est Flight Ready en 2-6-3 et ils ont investi du temps sur la Constellation Aquila qui en est à son passage Flight Ready. Le Misc Prospector a reçu son premier passage de R&D Damage Blockout. Du côté des effets d'armes, ils ont amélioré leur guide de style qui va les aider à mieux définir les effets visuels en fonction des manufacturiers et du type d'énergie. Le rework du KLWE Gallant a eu son premier passage comme le APAR Scourge Railgun. Et le Kastak Arms Devastator Plasma Shotgun. Ils ont aussi amélioré leur bibliothèque d'impact. Avant, les impacts étaient selon l'arme et selon la surface. Mais le nouveau système permet d'intégrer des éléments individuels, ce qui permet plus de flexibilité et moins de maintenance. L'équipe des animations travaille sur beaucoup d'aspects techniques. Le travail inclut d'améliorer les fonctionnalités pour les armes à l'épaule pour que le Railgun soit prêt pour la 3.0, ainsi que polir les fonctionnalités du Prone, le rendant prêt pour que les codeurs fassent leur petit tour de magie pour corriger les cas extrêmes. Le travail sur le stamina continue d'être poli pour donner un effet solide de respiration entre les différents états, soit normal, fatigué et hyperventilation. Il y a eu aussi beaucoup d'améliorations sur les reloads du Shotgun Devastator, du Gallant, Arrowhead, Railgun et le nouveau pistolet. Ils ont continué à travailler les animations faciales pour les systématiques de Squadron 42 et de l'univers persistant. Ils ont participé aux enregistrements faciaux de Londres pour la 3.0 et certains membres de l'équipe ont fait le voyage vers Los Angeles pour d'excitantes réunions. Ceci devrait t'aider à accélérer la production des besoins des dialogues pour Squadron 42 et l'univers persistant. Ceci conclut le Studio Update. C'est maintenant le moment du chipset du javelin d'Aegis Dynamics. Mais avant, vous devez absolument voir ça. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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